Salut à tous, je suis particulièrement ravie de vous retrouver aujourd'hui puisque comme vous pouvez le voir, ça y est j'ai déménagé qui dit déménagement dit forcément nouveau décor donc j'ai dit un petit peu au revoir à la chambre violette d'adolescente que j'avais pour des couleurs un petit peu plus sobres, plus apaisantes et ce sont des couleurs qui me correspondent davantage donc j'espère que ce nouveau fond vous plaît tout de même ça va être amené à changer sans doute durant les semaines, les mois à venir puisque j'aime bien toujours apporter des petites nouveautés mais en tout cas je trouve que ça va plutôt bien et en plus de ça j'ai pas mal de points de lumière en face de moi donc en termes de qualité et de luminosité c'est bien plus naturel qu'avant je trouve j'espère en tout cas que ça vous plaira également et donc aujourd'hui il est l'heure de vous présenter mes favoris du mois de juillet puisque le mois est déjà terminé alors je vais commencer avec un produit teint que je ressors à chaque fois durant l'été puisque je l'apprécie beaucoup c'est en fait la BB crème de chez Garnier mais celle qui est réservée aux peaux mixtes à grasse en fait donc dans ce tube allongé-ci et pas le tube un petit peu plus classique et c'est un produit teint que j'adore à chaque fois utiliser durant l'été parce qu'il matifie véritablement la peau et on a l'avantage d'une BB crème c'est à dire une couvrance vraiment très légère le confort en termes d'hydratation mais c'est surtout un produit qui me matifie la peau et c'est le seul produit teint qui est capable de me matifier la peau correctement avec les chaleurs que l'on a eues alors honnêtement quand il faisait vraiment très chaud je ne me maquillais pas le teint mais pour les soirées ou les jours un petit peu plus frais et bien j'ai utilisé ce produit là il est vraiment génial et en fait je l'ai en teinte médium du coup je peux l'utiliser uniquement lorsque j'ai pris quelques couleurs pour rééquilibrer un petit peu le tout mais voilà c'est vraiment un produit que je vous recommande si jamais vous avez la peau mixte à grasse ensuite un autre produit teint que j'ai découvert et j'avais super hâte en fait de l'essayer ce produit parce que j'en ai énormément entendu parler il s'agit de l'highlighter Goddess of Love de la marque Makeup Revolution donc qui en termes de packaging est un petit peu connu pour faire des dupes d'autres marques telles que Too Faced notamment ce produit fait penser au blush en coeur j'ai un petit peu du mal et donc c'est un highlighter qui est vraiment vraiment magnifique il a une couleur dorée mais du coup qui est parfaite sur une peau un petit peu allée c'est vraiment un highlighter qui est sublime même si vous avez la peau un peu plus pâle je pense que ça pourrait convenir mais il est vraiment tout en finesse c'est vraiment un highlighter qui est très réussi ça vous fait pas un amas de paillettes ou d'irisés c'est vraiment quelque chose de très fin, de très délicat et c'est pour moi un produit que j'ai adoré porter l'highlighter pour moi si on n'en porte pas durant l'été on n'en portera jamais c'est vraiment une saison durant laquelle j'ai importé ce genre de produit et là lorsque j'ai essayé celui-ci j'ai été immédiatement conquise et franchement c'est une très très belle découverte et j'ai un autre produit de la marque Makeup Revolution en fait que j'ai découverte cette marque là j'ai découverte lors de mon séjour à Londres en octobre il me semble que j'avais pris quelques produits et là j'ai eu l'occasion d'en tester d'autres grâce au site British & Beautiful qui m'a envoyé un petit colis mais ce sont vraiment ces deux produits là qui ont vraiment attiré mon attention donc là j'avais craqué pour la palette Iconic Pro qui est réputée pour être le dupe de la Pro Palette de chez Lorac la numéro 1 alors malheureusement comme je ne l'ai pas je ne peux pas vous dire si c'est un dupe exact mais en tout cas je peux vous dire que celle-ci est vraiment magnifique c'est une palette qui est vraiment incroyable vous avez en fait la rangée du haut qui est consacrée au fard mat et celle du bas au fard irisé la pigmentation est vraiment très intense les fards se travaillent très bien ils sont un petit peu poudreux mais honnêtement ça reste très correct et j'adore la déclinaison de couleurs il y a des teintes en plus que je n'avais pas du tout dans les autres palettes donc je ne regrette absolument pas et en plus de ça au niveau du packaging c'est vraiment quelque chose de sympa par contre le gros défaut c'est que les moindres rails sur le packaging se voient immédiatement ça reste à noter mais en tout cas c'est vrai que les couleurs sont vraiment très jolies je ne me suis pas beaucoup maquillée les yeux honnêtement j'ai dû utiliser cette palette 5 ou 6 fois ce mois-ci dont aujourd'hui parce que franchement j'avais la flemme avec la chaleur qu'il y a vu je n'avais pas du tout envie de me maquiller c'était plutôt pour les soirées mais en tout cas franchement c'est une très très belle réussite et vous avez un petit code promo pour le site British and Beautiful si jamais vous voulez commander c'est un site qui est spécialisé dans les produits que l'on trouve en Angleterre donc c'est plutôt top j'avais également eu des petites gourmandises au peanut butter, des Kit Kat, des M&M's des Rises également vous imaginez bien j'ai déjà tout mangé pour la grande gourmande que je suis et voilà vous trouvez vraiment plein de choses et ça a été une belle découverte en tout cas ces deux petits produits Makeup Revolution et enfin pour le make-up il me reste deux produits à vous présenter vous savez durant l'été j'aime les lèvres un petit peu pop de couleurs vraiment flashy donc ce mois-ci j'ai ressorti deux produits donc tout d'abord un Color Burst de chez Revlon dans la gamme matte en fait celui-ci c'est le 210 il me semble Unapologic et il est vraiment vraiment magnifique c'est celui que je porte dans ma dernière vidéo sur ma vidéo unboxing sur les bougies et voilà c'est franchement un jumbo qui se suffit à lui-même il a une couleur très intense et en fait ce que j'aime dans ce genre de enfin dans ces produits là particulièrement c'est qu'il y a un petit goût mentholé une odeur mentholé du coup ça rafraîchit les lèvres instantanément donc c'est bien quand même de le souligner parce que je sais que certaines ne sont pas du tout friandes de ce genre de sensations mais moi je trouve ça plutôt agréable et en plus ça c'est hyper confortable malgré la texture matte voilà vous l'appliquez en arrière de temps c'est très confortable à porter et le fait que ça soit un petit jumbo comme ça j'aime aussi beaucoup vous le savez ce genre de produit donc j'ai réutilisé celui-ci et j'ai également ressorti un petit rouge à lèvres MAC celui-ci c'est le Speak Louder dans la gamme Cream Sheen et c'est simplement un petit rose framboise donc la gamme Cream Sheen est une gamme vraiment très hydratante et assez glossy mais je l'aime plutôt bien le seul défaut c'est qu'en termes de tenue il n'est pas excellent mais c'est une couleur qui est vraiment vraiment très très bien pour l'été moi ce que j'aimais faire c'était appliquer ce petit rouge à lèvres là et un petit peu de mascara et ça donnait l'effet bonne mine suffisant ça faisait effet maquillé sans en faire trop en fait et c'est vraiment ce que j'ai aimé porter durant ce mois-ci donc voilà ce petit rouge à lèvres MAC fait partie de mes favoris ensuite une très très belle découverte que je rêvais de faire depuis pas mal de temps maintenant je vous en avais parlé il s'agit du déodorant crème Sop voilà donc si vous me suivez depuis un moment je vous avais dit que je voulais vraiment tester ce produit-ci qu'il me faisait de l'oeil et je me suis dit il faut enfin que je le commande sinon je ne passerai jamais le cap donc j'ai commandé ce produit-ci sur le site Bazar Bio il me semble les frais de port étaient gratuits en plus de ça donc c'est top et en fait c'est un déodorant qui a une composition vraiment très naturelle pas d'aluminium etc et qui se présente sous forme de crème en fait tout simplement donc vous prélevez vous prélevez pardon un petit peu de matière qui en fait va un petit peu s'échauffer au contact de la peau et ensuite vous venez l'appliquer sous vos aisselles donc oui c'est pas forcément très glam on est d'accord mais à côté de ça c'est le meilleur déodorant que j'ai utilisé de toute ma vie en termes d'efficacité il est incroyable si vous me suivez je suis partie en Italie début juillet il a fait quasiment 40 degrés et je n'ai eu aucune odeur de transpiration avec ce déodorant c'est juste incroyable vraiment il a une efficacité redoutable il m'a totalement convaincue par contre le seul bémol c'est qu'en fait il contient des huiles essentielles assez concentrées et du coup on peut faire quelques réactions donc moi ce n'est pas un déodorant que je dois utiliser chaque jour au quotidien en couche épaisse parce que sinon je fais des irritations en fait ça fait comme une petite couche un petit peu rouge ça fait simplement des irritations sur la peau puisque moi j'ai les aisselles qui sont un petit peu fragiles après ça dépend j'ai d'autres personnes qui l'ont utilisé qui n'ont rien eu mais en tout cas à utiliser du coup j'utilise un jour sur deux ou un jour sur trois lorsque vraiment je sais que je vais avoir une activité intense qu'il va faire chaud etc mais voilà ça a été une très très belle découverte je ne sais pas pourquoi j'ai mis tant de temps à le commander sur le site parce que honnêtement il est vraiment génial je ne regrette pas du tout mon achat c'est un produit qui coûte 15 euros alors ça peut paraître exorbitant pour un déodorant je vous l'accorde c'était aussi ça qui me rebutait un peu et en fait ça dure super longtemps parce qu'il vous faut une petite quantité là on est deux à l'utiliser donc il est forcément un petit peu descendu mais voilà vous prélevez une toute petite quantité vous en appliquez et ça dure toute la journée je vous assure c'est vraiment un produit que je vous recommande si vous avez ou une transpiration excessive une activité intense etc et que vous n'avez pas les aisselles trop fragiles vraiment vous pouvez vous diriger vers ce produit-ci ensuite en termes de parfum et de brume corporelle j'en ai ressorti de ce mois-ci il y a tout d'abord l'eau des Vahinées de chez Yves Rocher je crois que c'est un petit peu un incontournable chez tout le monde ce parfum là l'été donc c'est simplement le parfum au monoeil qui sent la bonne odeur du monoeil du monoeil pardon ni plus ni moins c'est une odeur qui est vraiment très délicate je sais qu'il y a des monoeils qui sont pas forcément super bons mais celle de chez Yves Rocher c'est une odeur que j'aime vraiment particulièrement c'est pas trop fort et en même temps c'est quelque chose qui plaît beaucoup je trouve par contre ça contient de l'alcool donc évidemment on en applique pas si on s'expose au soleil mais moi j'ai surtout utilisé durant les soirées etc ça a été vraiment une odeur que j'ai apprécié utiliser forcément ça rappelle un petit peu les vacances et l'autre produit que j'ai utilisé c'est une brume de chez Victoria's Secret que j'ai ressorti c'est la coconut passion en fait donc noix de coco et passion ce sont deux odeurs que j'aime particulièrement la noix de coco c'est vraiment quelque chose que j'adore et les brumes Victoria's Secret également donc elle a pas diminué mais franchement je l'ai mise je crois presque tous les jours lorsque c'était pas le parfum Monoeil c'était celle-ci mais les brumes corporelles en général ça diminue pas bien vite mais c'est vraiment quelque chose que j'aime bien et ce que j'aime également faire c'est la placer au frigo du coup lorsque vous l'appliquez dans la journée ou le soir c'est quelque chose qui rafraîchit en même temps et comme ce ne sont pas des odeurs qui durent extrêmement longtemps comme un parfum dans la journée on peut se permettre d'en remettre mais en tout cas c'est vraiment un produit que j'ai adoré ce mois-ci et enfin le dernier produit soin que j'ai adoré ce mois-ci c'est le lait après soleil protectile végétal de chez Yves Rocher encore une fois si vous me suivez également depuis plusieurs années vous savez que c'est un lait corporel que j'aime beaucoup durant l'été je l'alterne avec la gamme Hawaiian Tropique que j'aime également beaucoup et là du coup il m'en restait pas beaucoup de celui-ci il me restait la moitié de l'année dernière du coup je me suis dit termine-le et là il me reste un tout petit fond et franchement c'est un produit également que j'aime beaucoup c'est un 3 en 1 apaise, hydrate et sublime et vraiment c'est quelque chose qui prolonge véritablement le bronzage et qui vraiment l'embellit je trouve et en même temps ça donne l'hydratation nécessaire c'est vrai que moi en général j'attrape pas vraiment des coups de soleil mais lorsqu'on s'expose la peau a nécessairement besoin de beaucoup plus d'hydratation que naturellement et ce produit était génial pour ça vraiment c'est une odeur encore une fois très agréable la vraie belle odeur de l'après soleil et c'est chez Yves Rocher en plus de ça je crois que ça coûte pas très cher il me semble d'ailleurs qu'ils ont peut-être changé de packaging en forme à spray aussi je crois qu'il existe vous avez souvent le magasin à 50% d'ailleurs chez Yves Rocher mais voilà en tout cas c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré et enfin je vais vous présenter 3 articles mode donc tout d'abord un accessoire avec ce joli bracelet que j'ai beaucoup aimé porter ce mois-ci puisqu'en fait je l'ai acheté en Italie donc en plus de ça c'est assez symbolique pour moi et je l'adore je le trouve vraiment magnifique c'est vraiment un bracelet qui est assez délicat je trouve et qui habille tout de suite le poignet et en plus de ça quand on est bronzé l'argent je trouve que ça ressort encore plus et voilà c'est simplement un petit accessoire que j'ai beaucoup aimé porter je l'ai acheté sur un marché typique en Italie donc malheureusement ça va être compliqué de le retrouver mais voilà je voulais vous le mentionner en termes de mode à proprement parler au niveau des vêtements il y a 2 pièces que j'aime beaucoup c'est vraiment une catégorie plutôt que la pièce précise si vous voulez donc tout d'abord la combi short ça a été vraiment quelque chose que j'ai adoré porter au mois de juillet donc je vous présente celle-ci mais voilà ça peut être tout à fait des autres c'est le système de la combi short je trouve ça trop pratique je vous en ai parlé dans ma vidéo mes indispensables modes pour l'été puisque je trouve que c'est assez facile assez pratique on l'enfile on n'a pas besoin de chercher à accorder un haut et un bas ensemble en général c'est très léger c'est souvent dans des matières assez fluides ou du lin ou des matières un petit peu synthétiques comme celle-ci et du coup lorsqu'il a fait très très chaud c'est vraiment quelque chose que moi j'ai privilégié parce que justement et bien justement ça ne tenait pas chaud et c'était top vraiment c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé et l'autre pièce que j'ai particulièrement apprécié porter ce mois-ci ça a été la jupe longue donc notamment celle-ci que vous connaissez vous avez vu plusieurs fois sur ma chaîne qui est une jupe longue qui vient de chez Primark avec une fente sur le côté et du coup elle est vraiment très jolie je vous l'ai présentée dans ma morning routine également dans mes indispensables modes non pas dans mes indispensables modes mais d'ailleurs j'aurais pu la mentionner parce que la jupe longue je trouve ça super pratique pour le soir notamment je trouve ça très élégant avec un petit haut près du corps un petit peu peplum une petite paire de sandales et ça vous fait une jolie tenue assez féminine et en même temps si vous voulez vous protéger les jambes à cause des moustiques notamment je trouve que c'est une astuce plutôt sympa mais quoi qu'il en soit voilà la jupe longue à porter autant en journée qu'en soirée c'est quelque chose que je n'ai pas vraiment quitté ce mois-ci et bien voilà mes favoris du mois de juillet sont à présent terminés n'hésitez pas à me dire en commentaire quel a été votre produit préféré vraiment coup de coeur que vous avez sans cesse utilisé en ce mois de juillet et j'attends également vos retours au sujet du nouveau décor j'espère que ça vous plaît c'est assez simple mais j'avais vraiment envie de quelque chose de beaucoup plus naturel et un petit peu plus reposant que des couleurs un petit peu trop criardes voilà le blanc le taupe et toutes ces déclinaisons là ça me correspond bien mieux et puis voilà en attendant la prochaine vidéo je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt abonnez-vous !